Ceux qui me connaissent le savent, j'aime pratiquer le chant, mais je ne chanterai pas pour vous aujourd'hui. Bonjour, je suis la lieutenant-colonnelle Maddy Scherer, porte-parole de la gendarmerie. Je suis rentrée en gendarmerie en mai 98 à l'école de gendarmerie de sous-officier de Montluçon. J'ai passé le concours un an plus tôt, j'avais le besoin de m'engager, de mettre au service de la population. De la brigade territoriale, où j'ai commencé ma carrière, jusqu'au porte-parole, j'ai eu la chance d'exercer beaucoup de fonctions différentes et des métiers qui sont vraiment très variés. J'ai commencé en brigade territoriale, ensuite j'ai rejoint l'Institut de recherche criminelle de la gendarmerie, j'ai passé mon concours d'officier. Je suis retournée sur le terrain à Château-Thierry en qualité d'adjoint au commandant de compagnie. Ensuite, j'ai rejoint une structure interministérielle, le comité interministériel de prévention de la délinquance à Paris. Après 4 années, j'ai été affectée en école de formation de sous-officier, à Montluçon, dans mon école. Et après ces 2 années et demie, on m'a confié le commandement d'une compagnie, et cette fois c'était à Serret, dans les Pyrénées-Orientales. Et depuis 18 mois, je suis porte-parole de la gendarmerie. Quand je suis rentrée en gendarmerie en 1998, c'était la fin des quotas au recrutement. Donc nous étions un peu plus de 7%. Aujourd'hui, il y a 20% de femmes en gendarmerie. Donc je constate que dans mon quotidien, je travaille avec beaucoup plus de camarades féminines qu'à mes débuts. L'exposition médiatique, elle génère évidemment du stress. Quand je prends la parole, je la prends au nom de la gendarmerie. Et ça, c'est quelque chose auquel je pense systématiquement. Et j'essaye de le compenser par beaucoup de travail de préparation, pour pouvoir bien porter la parole et bien représenter mes camarades. Les qualités pour être porte-parole, je dirais la disponibilité, en même temps que la réactivité. Évidemment, l'écoute du terrain. Et certainement, la sérénité pour bien porter la parole. Quand on a servi plus de 20 ans en gendarmerie, on a vécu des temps forts dans chaque affectation. Et on a rencontré des gens et des gendarmes formidables. C'est des camarades auxquels je pense souvent. Malheureusement, les journées sont assez contraintes et denses. Je n'ai pas nécessairement le temps de prendre des nouvelles aussi souvent que je le souhaiterais. Finalement, aujourd'hui, j'aimerais leur adresser une dédicace. Leur dire que de Paris, je continue de penser à eux. Et au moment opérationnel fort qu'on a pu partager. Si vous êtes jeune et que vous souhaitez devenir gendarme, n'hésitez plus, interpellez-nous, venez nous parler. Laissez-nous vous expliquer ce qu'est notre métier et combien il est utile pour la population. Il y a tellement de métiers en gendarmerie qu'il y en a certainement un pour vous.